Il y a d'ailleurs, on va continuer à partir de cette chose-là. On a dit comme ça, que quand quelqu'un qui se prépare, il est tout habillé, il est propre, il va démarrer cette fila. Il y a écrit d'ailleurs que c'est très important le matin de ne pas commencer à faire quoi que ce soit avant la fila. On démarre la journée avec la fila. Un des commentaires, je ne me rappelle pas comment il s'appelle, il dit pourquoi il faut prier le matin, parce que le matin, la tête elle est complètement fraîche, il n'y a pas encore les occupations de la journée, on est complètement pauvre, c'est-à-dire la tête elle est complètement, il faut la consacrer à Haché. Il y a écrit que, on l'a dit, il y a quelque chose qui est à conserver au sujet des toilettes, il y a écrit que quand on est aux toilettes, on n'a pas le droit de parler aux toilettes. C'est écrit d'une façon claire, on a l'œil de Bershama, on n'a pas le droit de parler. L'Oram Mugade, il avait une chauve, on lui a demandé une fois si quelqu'un, c'est un homme d'affaires, et pendant qu'il est, c'est un homme d'affaires, et il a un coup de fil pendant qu'il a aux toilettes, est-ce qu'il a le droit de répondre pendant qu'il a aux toilettes ? Il a dit qu'il a le droit de répondre. Mais les fatrilles-là, l'œil est à Bershama, c'est comme ça que c'est écrit. Si c'est urgent, on a le droit. Si c'est urgent, on a le droit. S'il y a une maman qui se trouve avec son fils, elle est avec son fils, parce qu'il ne peut pas se débrouiller seul, alors c'est sûr et certain qu'elle a le droit de parler. D'ailleurs, il est écrit, pardon pas, que quoi ? On parle pas aux toilettes, il y a un Wohra'a là-bas. Wohra'a, c'est un esprit qui n'est pas bien, mais pourquoi le Wohra'a de l'origine que oui, c'est sûr, on a le droit de parler ? Alors, les toilettes de l'époque de l'Akmara, ce n'est pas du tout les toilettes de nos jours. De nos jours, c'est très 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 propre, il y a moins de Wohra'a. Et dès qu'on se tire la chasse tout de suite, il y a tout qui s'en va, donc ce n'est pas considéré comme Wohra, il n'y a pas de saleté là-bas dans les toilettes, c'est tout propre. A leur époque, ce n'était pas comme ça, c'était considéré comme Wohra'a, c'est pour ça que c'était interdit de parler là-bas. Il y a, j'ai pensé de parler quelque chose qui est très important, très 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 important, c'est les lois de la bénédiction Hachar Yatsar. Avant qu'on ne va commencer avec Hachar Yatsar, pour les filles qu'ils ont demandé hier, je vais dire maintenant la liste, tout ce qu'on a besoin de Fahmet Tila Tiyadam, quand quelqu'un il a touché, on va voir ça de suite, où il est rentré dans un endroit, tout de suite, je vais dire ce qu'il dit le Shulchan Arouk. Hakam et Amita, c'est lui qui s'lel, c'est son sommeil, c'est l'adorming, aïeux c'est me-bite-la-kisseur, me-bite-la-me-e-chats, quelqu'un qui était autolette dans un chameau, va noter le cipour-nav, c'est lui qui accoupe le saison, tout ça c'est nétilat yadane, c'est sûr que sans brachat, bien sûr, aïeux c'est lui qui met ou qui enlevé ses chaussures, ses chaussettes, aïeux c'est l'adorming et aïeux c'est lui qui grattent sa tête, et il y a une opinion qui dit, il y a quelqu'un qui va dans un cimetière, c'est celui qui a touché la mort, et qui a touché les poux, parfois avec les enfants, je vous le dis, c'est sûr, il y a des poux, il faut leur nettoyer la tête, quand on touche les poux, alors il faut faire l'entilat yadane. Il y a écrit encore quelque chose, que quand on se lave la figure le matin, il faut obliger d'essuyer la figure, il ne faut pas sortir avec la figure qui est bouillée avec de l'eau. Il y a trois croix. Comment ? Il y a écrit, l'agmarelle est très sévère avec cette chose-là, celui qui ne se lave pas la figure, c'est-à-dire celui qui ne sèche pas la figure, quand sa figure est mouillée, il sort dehors. Il y a écrit, ça veut dire que ça peut lui faire un dégât, un dommage dans sa figure. Je vais expliquer quelque chose. À l'époque de l'agmara, il y avait toutes certaines interdictions, que des fois nous, on n'arrive pas à comprendre le sens. Mais si l'agmara dit que, par exemple, je vous donne un exemple, il y a écrit que, vous savez que nous, les spharadines, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de manger du poisson avec du fromage. Pizza au fromage, pizza au fromage avec du thon, c'est interdit pour nous. Pratiquement tous les spharadines, en tout cas, tous, ils ont reçu sur eux qu'on ne mange pas du poisson avec du fromage. En Irak, le Ben Ishtar dit qu'ils avaient l'habitude de manger avec du poisson, avec du beurre. Mais en tout cas, c'est considéré comme, le Shulchan Ouk, il dit que c'est sakana. Même que nous, on n'arrive pas à comprendre où est la sakana, surtout que pour chez les Ashkenazines, ils n'ont pas cette interdiction-là, puisque le Shulchan Ouk, il a dit que c'est sakana, pour nous c'est sakana, et on ne bouge pas de l'Epsakim du Shulchan Ouk. Ce qu'il a dit le Shulchan Ouk, on ne bouge pas. Donc là, il y a certaines interdictions qui apparemment, c'était à leur époque, mais quand même, il faut l'acquête. Je vous dis ce qu'il a dit le Shulchan Ouk. Est-ce qu'il faut toujours laver le visage de ma tête ? Pardon ? C'est obligé de laver le visage de ma tête ? Oui, il a écrit qu'il est la sakana, il partait sur... Normalement, il a écrit qu'aussi il faut se laver la bouche le matin. Ce n'est pas une obligation, mais c'est mieux de se rincer la bouche, comme ça, notre propre, il m'a l'écrité, la terra, notre bouche, elle va être propre pour prier devant un Kadosh Barucho. Il a écrit qu'il est, il racontait à ses élèves, il va faire une faveur avec son corps. Et c'était quoi cette faveur qu'il va aller faire avec son corps ? Il va se doucher. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui qu'aujourd'hui, une fois ou deux fois par jour, les gens se douchent. À l'époque, c'était peut-être une fois par semaine. Surtout avant Shabbat, c'était une obligation. Mais c'est sûr et certain que de nos jours, les gens, ils n'aiment pas rester sans la douche et c'est considéré comme un besoin pour faire la tuila. Donc celui, je vous ai dit, ça aide énormément pour faire la tuila. Celui qui s'est douché, ça le réveille complètement avant la tuila. C'est considéré comme quelque chose qui va aider la tuila. Donc c'est conseillé. Celui qui veut faire après aussi, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, la figure et la bouche, il n'y a pas écrit que c'est une obligation, mais il n'y a écrit que celui qui s'aime, il faut tout de suite après rasser la figure. Top. Ok, bravo. Je me slave les mains et après on m'a dit les autres. Yof, alors on a dit comme ça, quand quelqu'un, je répète, ce qu'on a commencé à dire hier, je vais attendre qu'il va avoir un peu de calme. C'est ça là. Top. Alors quand quelqu'un il se réveille le matin, d'abord il fait sa première s'il n'a pas trop besoin d'aller aux toilettes. S'il n'a trop besoin d'aller aux toilettes, il vaut mieux d'abord qu'il va aux toilettes. Pourquoi ? Parce que dans la Torah c'est écrit bal te shaktsu. C'est quoi bal te shaktsu ? On n'a pas le droit de se retenir. Ça met un traditionnel qu'il y a des choses qui sont très graves bien écrit. Donc il faut aller tout de suite aux toilettes. Ça passe avant le nœud national. Mais si ce n'est pas très grave, on fait d'abord le nœud national première pour enlever le roi-ra qu'on a. Une fois que la personne elle s'est habillée, elle s'est lavée, elle s'est douchée, elle est tout propre, elle est bien pour commencer à faire ça de tout là. Alors, c'était quoi la question de la Félle ? Une fois qu'on est en toilette, on fait tout. On peut se lever tout le corps ouvrir sur la figure. Celui qui veut rester en pyjama, c'est pas bien de prier en pyjama, mais par exemple celui qui veut faire ses percotes en pyjama, aussi il a le droit. Donc, avant de commencer la Félle-là, il faut se laver la figure. Il y a une alaha qui est très difficile à faire, mais c'est quelque chose qui est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est quoi l'alaha ? Chaque fois qu'on va démarrer les brafotes, alors normalement chaque fois qu'on dit le nom d'Hachem, alors il y a une certaine kavanah, il faut avoir une kavanah. C'est quoi les kavanah qu'il faut avoir quand on dit Baruch Atta Hachem et le Keinu ? C'est quoi la kavanah qu'il faut avoir ? Le Shulchan Aruch il nous dit comme ça Yechaveh Babrakhot. Ça veut dire quoi Yechaveh Babrakhot ? Ça veut dire qu'il faut avoir la kavanah quand on fait la bénédiction. Veyevarech Benachat On parle de l'Hachem on parle de tous les brokhot, tous les becotes Hachar. Quel ? Parfois ? Quel ? Alors Qu'est-ce qu'il faut avoir la kavanah ? Je vais expliquer qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui vous priez tous avec des sidorim misraliens ou avec sidorim en hébreu ? En français ? En français ? Non, les bruits sont en hébreu mais il y a... Alors pratiquement dans tous les nouveaux sidorim ils ont amené une opinion de la mort de Bush Tash il s'appelle comme ça que je lui dis que même il nous dit que quand il dit le nom d'Hachem il faut avoir une kavanah il y a on va dire tout de suite c'est quoi les kavanahs qu'il faut avoir le minimum et il dit que si quelqu'un il n'a pas fait cette kavanah-là même qu'il a fait toutes les bénédictions pendant la journée il n'a pas eu la kavanah mais il a fait un t'naï un t'naï ça veut dire c'est une condition alors ça remplit tout ce qu'il va faire pendant la journée tout sauf kriyachma donc kriyachma il faut avoir une certaine kavanah un minimum de kavanah qu'il y a écrit que si on ne fait pas on n'est pas quitte je vais expliquer à l'heure de l'Hachem ce qu'il faut faire juste une question dans tous les des fois quand on veut étudier des émars il y a aussi le nom d'Hachem est-ce qu'il faut avoir cette kavanah ou pas ? normalement oui normalement oui voilà oui très bien je vais expliquer tout de suite je vais expliquer le chavanah il nous dit comme ça que quand on dit le nom adnout adnout c'est adnout après il y a écrit naï il y a de la façon qu'il écrit alef dalet après il y a écrit non yud ça c'est adnout adn à code quand on dit quand on dit par exemple dans la fula il y a il y a ce nom là il y a ce nom là par exemple dans l'amidah dans l'amidah on dit et après on dit adnout alors quand on dit cette façon là que c'est écrit il faut avoir la kavanah que c'est qu'écrivez chez vous le maître de tout maintenant quand on dit ça veut dire quand on dit le nom ils sont tellement kadosh qu'on n'a pas le droit de les prononcer alors quand on dit donc adnout la kavanah c'est adonakol haya hove beye maintenant quand on va dire le nom de elokeinu 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 quand on dit elokeinu c'est quoi la kavanah qu'il faut avoir c'est takif je ne sais pas comment on dit en français takif c'est celui qui a le pouvoir balayecholet ou balakokhotkulam takif c'est celui qui a le fort balayecholet celui qui a le tout puissant ou balakokhotkulam ça c'est écrit dans le shulchanabur dans vos sidurim vous allez voir que toujours dans la première page tout de suite après le modé avant il y a le tnaï que c'est bien de le faire tous les matins et dans ce tnaï là qu'est-ce qu'on est en train de dire mais ils sont pareils tous les trois comment oui non c'est pas non c'est pas la même chose adonakol c'est adonakol après avaya c'est adonakol haya hove beye elokeinu c'est takif balayecholet balakokhotkulam apparemment oui ça ressemble mais dans l'hébreu chaque chose elle a plusieurs significations peut-être en français quand je dis adonakol takif balayecholet ce sont la même chose en hébreu c'est des autres caranaut la langue hébreu takif balayecholet ou balakokhotkulam très bien alors il y a une fille qui a le sidur là devant elle pas sur la table vous avez un sidur ici non c'est quoi ce sidur alors regardez ouvrez-le ouvrez-le très bien regardez dans la première page où il écrit moderne il est pas né pas vous voyez il y a là-bas la chambre naï voilà il y a pas là-bas le naï je sais pas il y a quelque chose et après oui après il y a le moderne et après il y a le moderne et alors avant peut-être avant le moderne avant le moderne je ne veux pas le moderne alors non je ne veux pas que c'est écrit écrivez chez vous peut-être je vais voir il y a des sidurants là-bas là-bas si, il y a marqué ah mais il y a que le slide il y a que arène Regardez dans les Sidurim, les nouveaux Sidurim qui sont sortis ces dernières années, pratiquement toujours il y a écrit ce TNAï. Ce TNAï, c'est-à-dire cette condition qu'il faut faire. Ça veut dire la Kavanaï. Je suis kolpamshé askir Hashem Adnout, kavanatish ou Adonakol. Il y a écrit comme ça. Chaque fois que je prononçais le nom de Adnout, kavanatish ou Adonakol. Kolpamshé askir Hashem Havaya, baruchu kavanatish ou Adonakol, haya, obé, veie. Et je vais expliquer quelque chose. C'est très difficile. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude d'avoir tous ces kavanat-là pendant qu'on fait la Tfilah. Donc on peut être sommaire qu'on dise cette phrase-là. Et ça c'est un TNAï que chaque fois que je vais prononcer. Même si je ne vais pas avoir la Kavanaï, puisque je fais le TNAï, le TNAï va être moïl, il va être efficace. Parce que même si je n'ai pas eu la Kavanaï, le fait que j'ai dit le TNAï, ça va marcher. Dans toutes les Tfilahs, même pour... Chema ? Non, à part le Shema. Dans le Shema, c'est une obligation qu'il faut avoir un minimum de kavanat. Le Djihado Adnout. Alors je vais expliquer. Shema Israël, la kavanat qu'il faut avoir, c'est... Dans Shema Israël, c'est... Dans le Shema, c'est qu'il faut avoir un maximum de Kavanaï, c'est qu'il faut avoir un minimum de Kavanaï. Echad, c'est Echad, ça veut dire qu'il est cholette dans les quatre coins du monde. Moi, je lui ai demandé une fois à le Rav Kanevski, je lui ai envoyé une lettre, parce qu'il y a souvent le droit d'envoyer des lettres au Rav Kanevski, des chelots, et il répond. Une fois, je lui ai dit que je n'arrive pas à voir, il y a 20 ans, il y a 25 ans, je lui ai envoyé cette lettre-là, je lui ai dit, je n'arrive pas à voir toute la Kavana dans le Shema Israël, c'est très compliqué pour moi. Il m'a répondu, fais ce que tu peux. Ça veut dire, le minimum, ça veut dire, si on a, écoutez bien, si même si on n'a pas eu toutes les Kavana, mais on a eu la Kavana que Shema Israël, HM, c'est Adon Akol, même si on a pensé avec Adon Akol, et l'Okeinu, même si on a pensé avec le mot Takif, on n'a pas eu la Kavana de Balei Cholet, Balei Cholet, Balei Cholet, Balei Cholet, Balei Cholet, Poulam. Et encore une fois, après Adon, on n'arrête de penser à Adon Akol, et Echad, ça veut dire qu'il est un, ça veut dire, dès qu'on a eu cette minimum de Kavana, on est quitte dans le Shema Israël. Après, oui. La Kavana, c'est de penser ce qu'on dit. Ça veut dire de penser, et je vais vous donner tout de suite quelque chose qui est très très bien, qui est de la Kavana, c'est, quand on dit par exemple, Shema Israël, écoute Israël, HM, on pense dans la tête, on va commencer à écrire Adon Akol. Quand on dit Elohim, on pense Takif. Encore une fois, Adnout, on pense Adon Akol, Echad, ok, alors on pense comment le Echad, comment il est écrit. Dès qu'on pense cette Kavana là, on est quitte de l'Echad Shema. C'est le minimum du minimum. Vous savez, maintenant, après avec le temps, après l'habitude, mais maintenant, les gens en général, ce qu'ils font, c'est rien que dans le Shema Israël, qui pensent ces choses-là, et, toute la journée, ils sont sommaires sur le Tnaï, que c'est écrit dans l'Echad Orym, de dire cette phrase-là qui est très importante. Mais on doit quand même se concentrer, si on n'arrive. C'est sûr, mais dans l'Aminah, mais si quelqu'un va commencer à se concentrer, de nos jours, malheureusement, il y a un problème, les gens, ils n'ont plus tellement la tête sur eux, pendant la Thuila. Alors, c'est sûr et certains qu'il vaut mieux avoir la Kavana. C'est sûr et certains qu'il faut avoir la Kavana. OK ? Même si on a fait le Tnaï. Même si on a fait le Tnaï, c'est bien de le faire. Quelqu'un doit avoir cette Kavana. Si on ne peut pas, on est sommaire sur le Tnaï. Après, on commence. La première bénédiction, c'est la Kavanaï, c'est de 4 Asher Yatsar. Chaque fois, quand quelqu'un... C'est possible, oui. Il faut vraiment la faire avec Kavana. Il ne faut pas bouger quand on passe au... Quand on fait Asher Yatsar, alors, il y a ici, normalement, regardez ce qu'il y a écrit. Un groupe fatale. Le Isra, Abraham et Piv. On n'a pas le droit de jeter une bénédiction de notre bouche. Peut-être que j'ai raconté ici l'histoire. Avec le Ravion de Tzanka, quelqu'un a jeté une bracha, il n'a même pas répondu Amen. Il lui a demandé, Gwadar, pourquoi tu n'as pas répondu Amen à ma bracha ? Alors, Abraham, il lui a demandé, c'est que ça, c'est une bracha, ce n'est pas une bracha, tu as jeté. Alors, normalement, il a écrit qu'il faut faire très, 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 très attention. Et quand on fait les bras fortes, il faut prendre du temps pour faire les bras fortes. J'ai lu hier une histoire. C'était très étonnée, l'histoire. Une fois, le Rav Yitzrayim, après qu'il ait dépassé l'âge de 90 ans, une fois, il était fatigué. Il a demandé à ses élèves qu'il était en train de s'occuper de lui, il lui a demandé, ouvre-moi ma bouche. Or, l'élève, il a ouvert la bouche au Rav Yitzrayim. Le Rav Yitzrayim, il lui a dit, compte combien de dangers ? Alors, il a compté, plus de l'âge de 90 ans, il a compté, il avait 32 dents. Et tous les dents, ils étaient d'une façon intacte. Ma mâche, impeccable. Alors, l'élève, il était étonné, pourquoi il faut que je compte les dents ? Pourquoi, qu'est-ce que vous voulez que je regarde les dents ? Je ne suis pas dentiste, pourquoi vous voulez cette chose-là ? Il lui a dit, regarde, prends quelqu'un, il garde sa bouche, regarde ce que le Rav Yitzrayim lui donne, que jamais j'avais besoin, tout le monde dit, d'aller une seule fois chez un dentiste. Une seule fois, j'avais même pas besoin d'aller chez un dentiste. Il y a écrit, à Shari Yitzray, il y a écrit la promesse du livre, Sefer Ayom, Seder Ayom, un livre qui est écrit à 500 ans d'arrière, il a dit, celui qui va faire la bénédiction, à Shari Yitzray, «Bekhavana, jamais il va avoir besoin d'aller voir un docteur, ni il va connaître l'hôpital, ni rien du tout. » Ça veut dire, «Bekhat Asher Yitzray » «Chachamim, ils ont essoré cette chose-là, c'est très, très, très important, pour nous dire qu'on a un corps beaucoup qui fonctionne très, très bien, et qu'il faut faire très attention à le corps, et «Chachamim, regardez, nous allons donner cette bénédiction-là. » La création de l'être humain, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est écrit dans le livre de Yom, «Umi psari, Echze, Eloka. » Sauf que quand je regarde les merveilles qui sont dans le corps humain, j'arrive à comprendre qu'Hashem est là. Je donne par exemple un petit exemple, « Quelqu'un, il a coupé une comache, il n'a pas fait attention, il s'est coupé, et il a du sang qui coule de son doigt. » S'il va le laisser comme ça, au bout d'un moment, il va avoir une petite cicatrice, au bout de 2-3 mois, la cicatrice, elle va partir complètement. Comment c'est possible que le corps qui est tellement «chachamim », il arrive à faire cette chose-là ? Le corps, le fonctionnement, comment il travaille le corps, c'est quelque chose qui est incroyable. Ma mâche, incroyable. Comment le corps, Hachem, il nous donne chaque chose qu'on a besoin pour le corps, et le corps, comment il travaille, c'est quelque chose qui est incroyable. Il passe dans un livre, il y avait écrit que toujours l'hiver, on a les oranges, les pompe-mousses, les mandarines, parce que c'est rempli de vitamines C, pour le cirque, on a besoin ça l'hiver. Et l'été, on a besoin des choses qui sont rafraîchées, Hachem nous a donné les pastèques, les melons, les raisins, c'est des choses que pour l'été. Chaque chose, à Kadosh Barfu, il a fait dans une chokhmane qui est écrite. Maintenant, dans la création du corps, « Bria Tadam » il y a certains qui disent c'est quoi dans la chokhmane qu'Hachem il a écrit « Il a écrit la maison notable de l'adam la première dans la chokhmane dans la chokhmane c'est-à-dire qu'au départ, Hachem il a donné il a créé tout ce monde-là et à la fin le sixième jour il a créé l'être humain. Dans cette bénédiction, on dit qu'Hachem il y a tous des trous dans le corps, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des trous par exemple il y a les bouches dans les oreilles et il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous. Il y a écrit quelque chose qui est fermé et qui va s'ouvrir ou quelque chose qui est fermé et qui va s'ouvrir alors il y a les termes à plus chez Hachat. On ne pourra pas tenir à ce instant. Cette braha-là elle n'est pas choude ok ? Incroyable. Si on voit si on fait attention à cette bénédiction-là on ne la jette pas de la bouche alors il y a écrit que c'est ça la sgula que la personne il va rester parce que Hachem toujours guérie. Juste une gavib et khalulib c'est quoi la différence ? Une gavib et khalulib khalulib une gavib et une gavib des hivertions. Le trou khalulib c'est khalal et un khalal c'est quoi khalal ? Par exemple il y a un vide oui comme par exemple le vergon il n'a pas d'eau dedans il y a un khalal dedans il y a du vide. il y a un trou il y a un trou c'est quoi ? Les cabines les cabines les cabines c'est quoi pratiquement ? dans le temps il y a des trucs qui sont pensés à s'enlever et les autres qui sont fermés il y a des tuyaux qui sont fermés et si ça s'ouvre c'est très dangereux il y a des autres qui sont couverts d'excès pour que ça passe c'est un peu dangereux le Mishnaburé il amène quelque chose comme ça il amène que le corps il y a des petits cours et les rèves il n'y a pas de tucre d'accord ? tu as besoin de savoir profondément sinon après je vais penser il y a des trous il y a des trous il y a aujourd'hui ils ont sorti des livres entiers qui parlent sur le bachat de Hacher Yatsar c'est repris de loin sur cette bénédiction là il y a le Raman il amène quelque chose je n'ai pas amené tout ce qu'il dit mais regardez le Raman il dit comme ça c'est quoi on a pris la assotte ça veut dire qu'il prend quelque chose qui est complètement spirituel et il l'attache avec quelque chose qui est complètement matériel avec le corps parce que c'est le docteur de tous les êtres humains à ce moment là l'homme il a la bonne santé ça veut dire quand quelqu'un il a la santé sa nechama elle se garde à l'intérieur de lui et il dit le Mishtabro il amène au nom du Sèpher à Kavanot le Sèpher à Kavanot c'est l'élève du Arizal il dit comme ça quand on mange la nechama elle est contente de la ça veut dire de la chose qui est spirituelle et le corps il est content c'est aussi pour ça qu'on fait alors regardez dans la qu'on fait Barone Fashot Rabot je ne sais pas regardez le qu'est-ce qu'il dit on dit dans la de Barone Fashot Rabot alors le texte il est comme ça bon bon c'est pas grave ça s'appelle Amen il faut faire attention il y a une qu'on dit le Amen chaque Amen des fois c'est Amen des fois c'est c'est qu'il y a ratzonne c'est d'accord alors en tout cas il y a écrit celui qui dit Amen comme on dit quelqu'un il dit Barone Fashot Rabot il dit Barone Fashot Rabot ça répare la Barone Fashot il y a alors le Bénischa il dit que dans la Bénischa il dit de Barone Fashot Rabot et la Chessronade c'est-à-dire le Kavish il écrit beaucoup de la Chesson et la Chessonade c'est-à-dire mais dans tous les Fashot ils ont un manque c'est-à-dire quand quelqu'un il écrit qu'il mange la nourriture en fait on n'arrive pas à comprendre c'est des choses qui sont très élevées il y a des Nechamot qui sont dans la nourriture et quand quelqu'un il mange par exemple une pomme alors il y a une partie de la Nechama ou la Nechama qui se trouve dans cette pomme-là et en fait quand quelqu'un il mange la pomme il fait un Tikkun pour la Nechama qui se trouve là-bas on n'arrive pas on n'a pas l'habitude de penser de ces choses-là mais regardez comme c'est des choses qui sont très 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 graves il faut faire très attention à les bras froids donc faire bien les bras froids de ne les pas jeter et surtout il faut avoir la sabana fournée de bain à Kanoj Baropro alors dans toutes les nourritures peu importe la nourriture qu'on mange il y a des Nechamot le Bel-Nishra il dit comme ça c'est Kabbalah je ne comprends pas mais je dis ce qu'il dit il dit qu'il y a des Nechamot ça veut dire il y a des âmes qui sont cachés à l'intérieur de cette nourriture-là et quand on mange c'est pour ça très important il faut faire la bénédiction on n'a pas le droit de manger de quoi que ce soit sans faire la bénédiction ça leur permet de s'élevage comment ? ça leur permet de s'élevage il y a écrit par exemple quand il y a un yortzak c'est-à-dire quand il y a une askara il y a une miloula de quelqu'un chez les Ashkenazim ils sont très marquillis que quand il y a une miloula ils amènent des gâteaux à la synagogue des gâteaux quelque chose à boire et ils demandent faites faites des brakhot faites des brakhot parce que les brakhot en plus c'est écrit ça fait monter les Nechamot on n'arrive pas très à comprendre ces choses-là mais on sait que c'est comme ça c'est écrit dans les livres que c'est comme ça même si on n'arrive pas à comprendre on n'en a pas l'habitude mais donc il faut faire très attention de ne pas jeter les brakhot de la bouche si quelqu'un je vous ai raconté ça je suis sûr si quelqu'un il n'a pas la tête sur lui quand il fait les brakhot sa tête elle n'est pas sur lui alors il y a certaines choses que la famille nous dise que ça peut aider énormément la Kavana d'abord on a dit il ne faut pas courir avec les brakhot prendre l'habitude de dire les hâtes les hâtes surtout quand on fait Birkat Amazon il ne faut pas courir on a dit que Birkat Amazon c'est plus important que la Amida d'accord il ne faut pas courir il faut le faire normalement avec un sidour qu'est-ce que je vous dis tout de suite est-ce qu'on est obligé d'avoir un sidour devant nous si quelqu'un par exemple il connaît la prière par cœur est-ce qu'il vaut mieux de faire avec le sidour avec le sidour avec le sidour il faut toujours voir non c'est pas sûr alors alors qu'est-ce qu'il vaut mieux faire le style ça dépend de chacun il y a des gens que pour eux c'est beaucoup plus facile avec le sidour mais vous fermez les yeux et bon d'un autre côté ils font penser que si quelqu'un il est dans le sidour mais il oublie de prier devant Kadosh Baruch Hu c'est-à-dire il est concentré dans la trila mais il n'arrive pas à penser qu'il est devant Hachem et il y a des gens qui ferment les yeux c'est beaucoup plus facile pour eux de penser qu'ils prient ils sont devant Hachem si quelqu'un il va voir dans quoi il a plus de Kavanah quand il a le sidour ouvert ou quand il a les yeux fermés mais non même quand on a les yeux ouverts dans le sidour on peut regarder la phrase et avant de sortir Khabal Khabal c'est des choses qui sont très importantes donc si écoutez bien une fois vous savez que Rabbi Yosef Karo il a écrit le Shurpan Haruch c'était tellement un Tamit Chacham qui était très grand le Rabbi Yosef Karo pendant une vingtaine d'années il avait un ange qui venait tous les soirs dans son rêve la nuit et il lui enseignait des paroles de Torah des fidushés Torah ça s'appelle le Maguid du Bête Yosef après ils ont fait le Sahelib un Maguid chez la Bête Yosef et une fois le Maguid il lui a dit à Rabbi Yosef Karo il lui a dit quand tu vas voir la Kavana dans la tuila il lui a dit comme ça apparemment Rabbi Yosef Karo lui connaissait la prière par coeur alors il lui a dit fais cette chose là quand tu fais la tuila la mida tu penses à chaque mot dans ta tête tu fermes les yeux et tu t'imagines dans ta tête comment la parole comment la lettre comment le mot il est écrit ok Atah Koneh La Adam Dat donc toi tu te fais dans ta tête l'image Atah Koneh La Adam Dat tu te fais l'image exactement comment le mot il est écrit et si quelqu'un il peut avoir cette Kavana là dans la tête il dit c'est le meilleur Kavana qu'on peut avoir ça veut dire qu'on est attaché complètement à HM avec la tuila notre tête et les phares disent Meboul Ben est avec quelque chose d'autre et en plus ce conseil là c'est amené dans l'Unef Echachem mais le Ben Isra il amène ce conseil là il dit celui qui va avoir la Kavana dans la tuila on ne parle rien celui qui connait par coeur la tuila il connait par coeur les brakhot en général les Israéli ils connaissent par coeur ils font toujours la mida les yeux fermés ils connaissent par coeur celui qui va avoir la Kavana c'est quelque chose qui est incroyable celui qui prend cette habitude regardez tout ce que je dis c'est des habitudes qu'il faut prendre c'est pas du jour au lendemain c'est faire tous les jours tous les jours tous les jours parce que sinon quand on ne fait pas les changements on ne va pas changer donc celui qui prend l'habitude qui fait les brakhot et il ferme les yeux et il pense exactement comment le mot il est écrit dans sa tête il pense comment il est écrit ça c'est le meilleur Kavana qu'on peut avoir en plus c'est une sboula que la tête elle ne va pas être dispersée avec quelque chose d'autre la tête elle va être concentrée avec les mots de la tuila ça c'est un des conseils un autre conseil qui est très beau le Khafei Tzraïl lui-même il dit que lui pendant des années pendant longtemps il a cherché une idée pour avoir la Kavana dans l'Amida comment on peut avoir c'est quoi le meilleur conseil qu'on peut avoir pour avoir une bonne Kavana dans l'Amida c'est sûr et certain le Mishnabura il dit c'est sûr et certain que quand quelqu'un ne comprend pas l'hébreu on a dit ça peut-être l'autre fois très important d'apprendre l'explication la traduction et ça vaut la peine que vous avez tous des sidoraux qui sont hébreux français qu'on ne comprend pas le mot en hébreu on regarde tout de suite en français qu'est-ce que ça veut dire et bien il faut d'apprendre prendre l'habitude prendre du Tanli par exemple Shabbat ou quand il y a du Tanli et regarder les Tfilots parce que vous allez voir vous allez découvrir un autre mot c'est quelque chose c'est deux mots différents quand quelqu'un il fait la Tfilah et il comprend ce qu'il dit le pauvre quelqu'un d'autre il fait la Tfilah et il n'arrive même pas à comprendre les mots qu'il dit c'est deux mots différents ça passe avant tout le Khafet Shreem il dit d'abord on va prendre la Tfilot je vous ai dit peut-être ici il dit c'est incroyable si quelqu'un il fait la Tfilot pendant une année il ne comprend pas en fait ce qu'il dit le Khafet Shreem lui-même il a dit c'est possible un verre d'eau c'est possible c'est possible c'est possible c'est possible le Khafet Shreem lui-même il a dit que pendant des années il s'est demandé comment on peut avoir la Khafet Shreem dans l'Amida jusqu'à ce qu'il dit dans un livre il dit il m'a envoyé un conseil qui est très 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 beau et regardez ce conseil là vous savez tous que Tfilat Amida combien de bénédictions il y a dedans 18 Tfilat je m'en laisse combien de bénédictions il y a dedans 18 18 17 18 combien de bénédictions il y a 17 non il y a 3 3 3 en tout en tout premier il y a pas 13 15 pas 15 14 17 ils ont rajouté ils ont rajouté plus tard après qu'ils ont fini d'écrire le texte Shmona Esrei et c'est resté le nom Tfilat Shmona Esrei mais ils ont rajouté encore une Shmuel la Katane il est venu et il a rajouté ça encore une bénédiction peu importe écoutez bien il y a 19 bénédictions dans l'Amida n'apprends alors c'est resté parce que le texte au départ ils l'ont appelé Shmona Esrei après plus tard dans je ne sais pas combien d'autres après ils ont rajouté encore une bénédiction mais le nom il est resté Shmona Esrei et aussi par rapport dans le dos dans la colonne vertébrale on a Shmona Esrei on a 18 je ne sais pas comment on dit en français alors par rapport à ça alors ils ont laissé Shmona Esrei le Hav Eitzchail donc il dit qu'il voulait avoir comment on peut avoir la Kavana parce que c'est très important d'avoir la Kavana jusqu'à qu'il a aidé il a donné un conseil comment on peut avoir la Kavana dans l'Amida et c'est quelque chose de très très beau on a dit il y a 19 bénédictions dans l'Amida le problème surtout le Hav Eitzchail il dit comme ça on a les bénédictions chaque bénédiction c'est sur quelque chose d'autre quelqu'un qui va avoir la sagesse c'est quoi le conseil du Hav Eitzchail il dit puisqu'on arrête la bénédiction on démarre une nouvelle on a fini une bénédiction on démarre une nouvelle il y a 19 comme ça enfin il dit qu'il faut faire 18 Hav Sakot entre chaque bénédiction on fait une Hav Saka vous savez tous c'est quoi l'Hav Saka vous aimez l'Hav Saka vous aimez l'Hav Saka alors lui il dit on fait une Hav Saka entre chaque Bracha à peu près 5 secondes Hav Saka on se repose qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 5 secondes on se concentre sur la prochaine Bracha qu'on va faire c'est une Hav Saka j'ai dit de 5 secondes ça veut dire qu'on réfléchit un peu de temps pas plus que 5 secondes qu'est-ce qu'on va demander dans la Bracha qu'on va la dire maintenant par exemple quelqu'un il va avoir la Chochma il a fini Bracha écoutez bien écoutez bien quelqu'un il a fini Bracha il a fini la bénédiction il va démarrer avant de démarrer il va réfléchir je vais prier que tu vas me donner la Chochma la Sajette comme ça je vais comprendre et je vais bien apprendre toute la Chorah quelqu'un qui fait cette Kavana avant de démarrer la date qu'est-ce qui va se passer puisqu'il a eu une Hachana une préparation dans sa tête ça va être beaucoup plus facile pour lui de se concentrer dans la Tachonène parce qu'il a demandé Hachem aide-moi que je vais avoir une bonne Kavana quelqu'un il est arrivé à Refua la santé Hachem je vais demander maintenant la Refua et surtout on peut penser qu'il va envoyer Refua à celui-là et à celui-là qu'on a entendu parler qu'ils ont besoin de Refua quelqu'un qui arrive dans la bénédiction de la Parnassah en statistique il écrit que la bénédiction n'est plus que tout le monde il est en Mekarni c'est dans la Bracha de la Parnassah tout le monde il veut la Parnassah donc on fait un petit arrêt 2-3 secondes maximum 5 secondes on dit Hachem maintenant je vais faire la bénédiction comme ça on va avoir une bonne Parnassah automatiquement pour quelqu'un il prend cette habitude à regarder qu'est-ce qui se passe sa Tfila elle devient une autre Tfila parce que sans arrêt il a une Kavana il est en train de préparer la Kavana avant de démarrer la Bracha pendant parce que pendant elle est beaucoup plus facile qu'on a la Kavana avant que dedans il est écrit ok je vous donne quelque chose il est écrit qu'avant chaque fête il faut se préparer chaque fête on se prépare le plus que quelqu'un il se prépare avant la fête le plus que pendant la fête il va profiter il va kiffer la fête parce qu'il s'est préparé à l'avance c'est pas les gens on attend que la fête elle arrive pour commencer à prendre c'est quoi exactement cette fête là il y a écrit que normalement il faut se préparer pareil pour les bénédictions pour les Brachot avant de faire les Brachot c'est bien d'avoir la Kavana et automatiquement pendant qu'on va faire les Brachot notre tête est même concentrée dans la Kavana que ça va nous aider pendant qu'on dit la Bracha de la faire bien la Rabanne de Kanevski de Fonda Librafa elle a dit un conseil très beau pour avoir la Kavana dans la Amida toujours il faut amener un Khidou ça veut dire on va demander par exemple comme on a dit tout à l'heure Allah on va penser sur quelqu'un ça veut dire chaque Amida qu'on fait alors c'est bien d'avoir une Kavana ça veut dire on pense une nouvelle pensée qu'on n'a pas pensée encore par exemple quelqu'un quelqu'un par exemple il veut réussir dans une affaire alors quand il va faire la bénédiction sur la Parnassa il va penser sur l'affaire qu'il veut réussir Bénant alors automatiquement puisqu'il est très motivé parce qu'il veut que la Bracha ça va marcher il est tellement motivé parce qu'en plus il a pensé au départ et il est motivé automatiquement la bénédiction qu'il va la faire elle va être beaucoup plus motivée il s'est préparé à faire cette Bracha donc il va la faire avec beaucoup plus de Kavana une fois je vous ai raconté peut-être Rabbi Nachman de Breslev quelqu'un il est venu chez lui il a dit quand je fais la tefillah ma tête elle n'est pas sur moi ma tête elle est complètement au chouk dans les achats je vais à droite à gauche je fais tout mais ma tête elle n'est pas là qu'est-ce que je peux faire pour avoir la Kavana dans la tefillah alors le Rabbi Nachman de Breslev il a donné un conseil qui est très très beau et je lui dis comme ça le problème quand les gens ils n'ont pas la Kavana dans la tefillah regardez de toute façon je vous dis tout de suite ne dites pas que je n'ai pas dit la tefillah c'est du travail ça veut dire de la même façon quand quelqu'un il va travailler un travail c'est fatiguant ici quelqu'un il doit travailler vous savez tous les travails c'est fatiguant pareil quand la tefillah il faut se donner à fond le Chazonish vous avez entendu parler de lui il a dit que toute sa vie il a passé beaucoup plus d'efforts dans la tefillah que dans l'étude il n'y avait pas plus grand que lui dans l'étude de Torah et il a dit même qu'il s'est consacré à fond pour l'étude de la Torah il a utilisé beaucoup plus de force dans la tefillah que dans le Limud la tefillah c'est quelque chose écrit le monde y tient sur ça la vie de chacun elle tient de sa tefillah le monde y tient sur la Torah à l'époque c'était de nos jours c'est la tefillah encore que la tefillah il y a écrit qu'en fait un des commentaires il dit que tout ce qui se passe avec la personne tout ça dépend de sa tefillah la tefillah il y a écrit c'est des choses qui sont très 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 élevées il faut faire attention donc le rabbin Ahmed de Brest il lui a dit comme ça le problème que tu penses que tu dois avoir la cabana dans toute la tefillah c'est la tefillah mais regardez vous savez combien de pages il y a dans un site au moyen vous savez combien de pages il y a ? 400 il y a à peu près regardez pour finir la tefillah du matin du matin du mois dernier jusqu'à la fin de la tefillah ça fait combien de pages à peu près je vous dis tout de suite ça fait à peu près 107 pages c'est énorme et non si quelqu'un du mois dernier il t'a dit à quelqu'un écoute tu dois faire la tefillah du mois dernier jusqu'à la fin de l'année la personne tout de suite elle dit mission impossible et c'est le courage depuis le départ il se dit comment je peux avoir la cabana en plus tous les jours chaque jour il prend un paragraphe oh alors c'est à peu près alors rapidement il voulait dire écoute tu vas partager ta tefillah au morceau toute ta tefillah tu vas faire des petites parties tu vas tout la partager par exemple tu arrives à Baruch-Shamar Baruch-Shamar c'est une très très belle trillah tu ne vas pas la dire une seule fois tu vas la couper en 3 ou 4 morceaux chaque fois tu te dis que par exemple regardez dans Baruch-Shamar 2 Baruch-Shamar jusqu'à Baruch-Roseb-Ereshit c'est une partie après Baruch-Merachem jusqu'à Baruch-Shamar après 2 Baruch-Hata-Hashem jusqu'à la fin c'est le troisième morceau si quelqu'un il prend le chapitre qui doit prier maintenant et il le coupe en morceaux et il se dit maintenant je vais le couper en 3 morceaux 7 parties parce que quand on fait des petites parties des courtes parties c'est facile d'avoir la Kavana mais si on dit quelqu'un fait tout ça avec Kavana la personne elle va se désespérer elle va dire c'est une mission impossible c'est pas pour moi donc le Rabbi Nachman il a dit le conseil c'est chaque chapitre de la tefillah qu'on fait même Birkat Asher Yatsar quelqu'un qui a une difficulté quelqu'un qui a une difficulté de faire Asher Yatsar qui coupe l'Asher Yatsar en 3 morceaux en 2 morceaux parce que le Rabbi Nachman lui a demandé à l'élève est-ce que tu peux faire 2 ou 3 phrases de Kavana il a dit si c'est 2 ou 3 phrases c'est pas trop je peux faire de Kavana mais trop je peux pas alors Rabbi Nachman il lui a dit et bien chaque fois tu vas couper tous les passages de la tefillah tu les coupe en morceaux Ishtaba tu vas les couper par exemple en 2 morceaux Asher Yashu Betecha tout ce chapitre là tu vas les couper en 3 ou 4 morceaux chaque fois tu te dis mais non je ne fais rien que ce petit passage de Kavana je finis ce filah j'entends qu'un nouveau passage de Kavana là c'est beaucoup plus facile là la personne il est beaucoup plus motivée ça veut dire je n'ai pas ce blocage de faire tout et c'est une mission impossible là quand il se dit je vais faire avec des petits morceaux ça va être beaucoup plus facile même Birkat Amazon on a dit qu'il y a 4 bénédictions là-bas celui que c'est difficile pour lui il faut faire non parlons pas je vous ai dit que Birkat Amazon il faudrait faire avec rempli de joie dans le coeur quand on fait Birkat Amazon c'est ce filah pour avoir une bonne parnasa qu'elle trouve de la faire du sidour et la faire la faire le khidah il va faire avec le maximum de simcha quand quelqu'un il fait son Birkat Amazon il a coupé il y a 4 bénédictions là-bas il coupe chaque Brachat il a fait en elle la première à Zan et Takol après à l'Aretzival Amazon après à Bon Yerushalayim après à Tov d'Amitiv quand chaque bénédiction il la prend et il la fait rien que c'est là même il la coupe en deux chaque bénédiction pour avoir plus de Kavana pendant sa tête pendant qu'il va faire son Birkat il va être concentré dans ça ça va être plus facile top on a dit après qu'on finit Asher Yatsar on passe dans le sidour sur les bénédictions écoutez bien on dit comment ? comment ? regardez qu'est-ce qu'on dit Elukah Neshama Shennata Tabi Tehora toujours 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 que notre Neshama elle est pure pourquoi il nous a demandé comment c'est pure hier j'étais pas très bien comment c'est possible c'est pure parce qu'à l'intérieur de nous à l'intérieur de nous la Neshama elle est toujours pure au fond au fond au fond de chaque juif c'est quoi le désir le plus grand d'un juif c'est de faire tous les mitrailles de la Kadesh Barucho si on gratte un peu on regarde au milieu au fond au fond au fond au fond de la personne qu'est-ce qu'un juif il va faire il va faire toutes les mitzvot donc là l'Eshama même si quelqu'un il fait des abéras de la Kadesh Barucho de la Kadesh Barucho